Hey ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui me tient à coeur puisqu'on va parler une de mes sagas en BD que j'adore et il s'agit des enfants de la Résistance, scénarisée par Vincent Dugommier et dessinée par Benoît Hers. C'est une BD que j'affectionne particulièrement puisqu'on met en avant dans cette BD La Résistance comme son nom l'indique et je trouvais que vous en parlez un 8 mai. Il me disait que ça pouvait être vraiment intéressant et surtout symbolique et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de cette BD pour ce dimanche. Donc actuellement dans cette BD il y a 7 tomes qui sont sortis. Moi je vais vous parler des 4 premiers. Au départ je voulais vous parler des 5 premiers mais je me suis dit avec les 4 premiers tomes déjà on avait assez de choses à dire et que je me suis dit que j'allais attendre le 8ème tome qui sorte pour ensuite vous présenter la suite de la saga. Et donc le tome 1 s'intitule Premières Actions, le tome 2 Premières Répression, le tome 3 Les Deux Géants et le tome 4 L'Escalade. Bon alors avant toute chose je vais quand même vous résumer le principe de cette série de BD. Donc on va suivre 3 enfants, François, Euseb et Lisa qui ne supportent pas très bien de vivre sous l'occupation allemande et pour cela ils vont faire toute une série d'actions pour résister et nés de le clan du refus, un club de résistance donc dirigé par ces 3 enfants. Voici pour l'intrigue principale et maintenant je vais vous énoncer ce qui est raconté dans ces BD. Alors je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3, le tome 4 je vais tout simplement vous dire les thématiques principales qui sortent dans ces BD. Donc avant tout bien sûr vous avez la résistance, c'est un peu le sujet principal de cette BD et d'ailleurs cette BD commence à l'été 1940 donc juste avant l'armistice qui a été signé entre Pétan et l'Allemagne nazie. Donc on est dans ce contexte là et on est dans une ville fictive de Pontin-les-Cluses et on va vraiment suivre la vie de ces enfants et la vie des habitants sous l'Allemagne occupée. On n'est pas sous la France non occupée de Pétan. Donc comme je vous le disais ces BD traitent de nombreux sujets que l'on peut retrouver dans la seconde guerre mondiale et l'un des premiers sujets qu'on va retrouver dans le tome 1 parce que ça s'y prête est l'exode rural. Ça c'est une des premières thématiques mais vous en avez plein d'autres. Donc avant d'aller dans le détail je voulais vraiment vous parler des BD en objets livres. Parce qu'avant d'aller dans le détail en fait des thématiques qui sont abordées je tenais à dire qu'à la fin de chaque BD vous avez en fait un dossier à la fin qui reprenne les thématiques qui sont abordées dans les livres. Et donc par exemple je vous avais parlé de l'exode rural vous avez des pages qui sont consacrées à cet exode et avec un des dossiers documentaires parfois avec des photos d'archives qui racontent l'exode en plus en détail, en informations historiques en plus de la BD. Et donc maintenant que j'en suis à vous présenter l'intérieur du livre je vais vous présenter cette carte qui représente la France de juin 1940 à novembre 1942 avec la zone qui est occupée, la zone non occupée, Pont-en-Lécluse donc le village fictif où se trouvent les enfants, où se trouve Vichy, où se trouve Paris et où se trouvent les différents pays et notamment les pays qui ont été envahis par l'Allemagne donc cartes qui peuvent nous mèner dans un contexte historique qui est très bien illustré et j'en profite aussi pour vous montrer les dessins que moi je trouve tout simplement sublimes. Donc là c'est la première page du top 1 où je risque de ne spoiler personne. Donc dans cette BD il y a différentes thématiques qui sont abordées donc thématiques historiques parce qu'on va suivre en fait tout au long de cette BD l'histoire sous l'occupation allemande de manière chronologique donc je vous l'ai dit il y a l'exode rural, il va y avoir les différents armistices qui vont être signés les différents gouvernements qui vont être mis en place donc le gouvernement de Laval et le gouvernement de Pétain on va aussi avoir l'actualité en même temps de Charles de Gaulle à la radio anglaise donc là on va avoir plusieurs visions finalement nous allons avoir aussi l'actualité étrangère et ça franchement je l'ai vraiment apprécié, on ne s'occupe pas que de la France on va avoir des matètes iconiques qui vont être mentionnées comme notamment la tech du Japon à Pearl Harbor donc qui était un camp de militaires dans le Pacifique américain donc un camp qui a été attaqué par les japonais d'ailleurs il y a un film qui est très connu qui s'appelle Pearl Harbor et qui se passe pendant cette bataille là donc plusieurs batailles étrangères qui sont mentionnées notamment donc l'Allemagne quand elle va déclarer la guerre aux Russes toute l'actualité internationale on l'a mais on a aussi des guerres qui sont mentionnées internationales qui sont pas forcément des plus, comment dire, les plus glorieuses j'ai envie de vous dire puisque c'est les français qui se battent entre eux donc les pro-pétains et les pro-de-gaulle qui se battaient entre eux notamment en Afrique, vous avez notamment des pages qui sont en bon moment mentionnées pour expliquer ces faits, c'est un peu moins glorieux et c'est vrai que dans les cours d'histoire nous allons pas forcément nous le dire, n'est-ce pas ? Mais venons à ce fait, cette BD aussi nous donne plusieurs visions notamment les pro-de-gaulle, notamment les pro-pétains et notamment les français qui ne s'entendaient pas parce qu'ils disaient mais comment vous pouvez être pro-pétains avec ce qui se passe en France et les pro-pétains qui va dénigrer de Gaulle et qui disaient mais comment vous pouvez écouter ce gars-là qui a été en exil en Angleterre vous avez aussi ces différentes visions de personnes qui ne s'entendaient pas à ce propos-là et honnêtement c'est très bien fait parce que nous avons vraiment une vision des deux camps et même au tome 4, on commence à avoir aussi une petite division entre les pro-pétains quand on va vraiment entrer dans le concret de ce qui se passait notamment avec les personnes juives avec les pro-pétains qui étaient d'accord, on va dire, je prends des guillemets quand je dis ça qui vont être d'accord pour emmener les juifs et les pro-pétains qui se disent mais pourquoi on le fait quand même ? parce que là ça va un peu loin et d'ailleurs cette idée de jusqu'à quand on va laisser faire jusqu'où ça va aller est vraiment mentionnée c'est vraiment cette idée de jusqu'où vont aller ces restrictions qui est posée et je pense que le tome 5 va vraiment aller vers le pire qu'on peut retrouver dans l'histoire des personnes juives en France sous l'occupation de l'Allemagne nazie c'est vraiment mentionné dans ce tome 4 je m'attends à la voir dans le tome 5 et c'est surtout que c'est déjà plus ou moins amorcé en fait dans les tomes précédents puisque je vous le dis on voit de manière chronologique comment ça se passe et on a aussi un peu une vision qu'en Allemagne finalement ça va commencer beaucoup plus tôt qu'en France ces persécutions notamment avec le personnage de Lisa Lisa je vous laisserai découvrir son histoire mais elle est quand même importante parce que je vous l'ai dit nous avons plusieurs visions qui sont données nous avons les visions de France donc les pro-Pétain, les pro-De Gaulle etc mais nous avons aussi une vision de comment ça se passe en Allemagne grâce à Lisa je vous laisserai découvrir son histoire comme je viens de vous le dire Lisa c'est un personnage qui me touche en fait finalement de par son histoire mais c'est surtout un personnage qui va nous donner une vision très importante des choses c'est à dire que dans une guerre il y a du tout et ça cette BD aussi nous le rappelle beaucoup il y a vraiment du tout il va y avoir les résignés, il va y avoir les résistants, il va y avoir les combattants en France finalement on a aussi la même chose en Allemagne c'est à dire je m'explique qu'en Allemagne nous avions les nazis donc les pro-nazis vraiment d'accord avec le moustachu nous allons avoir les nazis résignés c'est à dire ceux qui se sont battus aux côtés des nazis par survie j'ai envie de vous dire c'était soit ils combattaient soit ils étaient tués en Allemagne en gros c'était ça, question de survie et il y en a d'autres qui ont complètement refusé l'idéologie nazie et qui soit ont perdu la vie soit qui ont tenté de fuir et parfois même au péril de leur vie parce que même en fuyant finalement c'était pas forcément la meilleure des choses à faire et aussi ceux qui ont combattu l'idéologie nazie parce qu'ils y étaient contre et souvent ils en sont morts et ça veut aussi dire que en Allemagne tout le monde n'était pas d'accord avec cette idéologie là et ça c'est vraiment quelque chose qui est posé, qui est mentionné et que moi je trouvais ça vraiment bien fait pour pas oublier aussi que dans une guerre il y a vraiment plusieurs camps qui sont là en fait ça fait un peu écho avec l'actualité internationale aujourd'hui c'est à dire qu'il y en a qui veulent une guerre d'autres qui en veulent pas et d'autres qui se résignent à se battre et d'autres qui veulent vraiment se battre et d'autres qui fuient d'autres qui résistent et vraiment on a vraiment toute une catégorie de population qui est mentionnée dans cette BD et dont on explique leur histoire avec respect finalement ça aussi c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé quand je dis toute catégorie de population il y a aussi quelque chose que j'ai aimé qu'on mentionne dans l'un des tomes avec notamment des prisonniers de guerre mais qui mentionne aussi que nous les français nous avons été chercher des personnes pour combattre à nos côtés dans les colonies et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'on n'insiste pas assez par rapport aux anglais où là on parle vraiment des gens qui ont été envoyés en France avec le Commonwealth des gens qu'on a été chercher dans les colonies pour combattre à nos côtés et c'est vrai qu'en France en tout cas moi dans mes cours d'histoire que j'ai eu c'est vrai que c'est quelque chose on ne parle pas assez mais oui en France on a aussi été chercher des gens dans les colonies françaises de l'époque pour combattre en France quelque chose que je trouve qui n'est pas assez mis en avant et que je trouve que ça a été très bien de le faire mention en tout cas dans cette BD là donc voilà un grand aperçu de l'histoire qui est mentionné que moi j'ai vraiment bien aimé j'ai bien aimé l'articulation qui a été faite et bien sûr tout au long de cette histoire nous allons avoir des actions de la résistance qui sont mentionnées du simple petit acte comme faire un V sur les murs ça c'est quelque chose qui était mentionné c'est une anecdote même que j'ai apprise par ces BD donc un petit V qui parfois était dessiné parce que c'est né en Belgique que ce V en fait puis ça s'est répondu donc le V de la victoire pour les francophones et le V néerlandais pour les flamands qui voulait dire fly height donc liberté donc ce symbole du V qui est dessiné sur les murs en fait en France et en Belgique qui est un petit acte de résistance pour dire qu'on ne se plie pas et qu'on veut la liberté et qu'on veut la victoire donc ça c'est le petit acte de résistance qui peut être mentionné mais nous avons aussi des actes beaucoup plus dangereux que les trois enfants vont faire comme faire du repérage décoralement comme faire des grandes actions comme des explosions de bâtiments tout ça ça montre en fait une panoplie d'actions de résistance qu'on pouvait avoir ou notamment comme faire passer les personnes de la zone occupée à la zone libre tout ça est mentionné comme le fait de cacher des personnes d'imprimer des tracts tout ça c'est mentionné et honnêtement j'ai vraiment adoré avoir cette panoplie d'actions de résistance qu'on pouvait avoir et surtout mentionner que oui il y avait des enfants qui faisaient de la résistance notamment il y avait un podcast à un moment qui était sorti sur Spotify notamment peut-être sur d'autres plateformes aussi qui racontait des histoires d'enfants résistants alors ça fait un moment qu'il n'y avait plus grand chose de posté donc je ne sais pas s'ils ont continué au final mais c'est encore disponible donc si vous avez la curiosité allez voir allez écouter ces podcasts honnêtement je les trouvais très enrichissants mais ça mène aussi au fait que les actions qui ont été menées c'était parfois au péril de la vie des gens on a un bel exemple dans le tome 2 et le tome 2 c'est un des tomes qui m'a le plus fait pleurer notamment et que quand on se fait pas choper par les allemands parfois il y en a qui dénoncent des gens c'est une thématique qui est abordée on a encore pas dénoncé des résistants au tome 4 mais on dénoncé d'autres personnes comme des personnes juives qui parfois étaient juste sur des spéculations donc là encore on raconte parce que cette histoire autour des juifs va arriver honnêtement on le pressente déjà dans le tome 3 et c'est très ancré dans le tome 4 et j'imagine qu'on va aller encore plus loin dans le tome 5 ça ce sont des spéculations j'ai encore pas lu le tome 5 mais c'est vraiment quelque chose qui est mentionné que quand on voulait se venger de quelqu'un on avait juste à le dénoncer comme juif et qu'après les personnes devaient prouver qu'il ne l'était pas et quand je vous dis qu'il devait le prouver c'est que c'était vraiment pas une chose facile et que les allemands honnêtement ne faisaient pas de cadeaux à ces personnes là et d'ailleurs expliquent en fait la politique raciale des nazis et c'est terrible franchement c'est terrible je me demande jusqu'où ils vont aller en fait dans cette BD là pour expliquer cette histoire là puisqu'on s'adresse quand même à des enfants avant tout et je trouve que déjà avec le tome 2 on a été loin et j'imagine qu'ils iront encore plus loin pour raconter cette histoire donc vraiment toutes les catégories sont représentées dans cette BD en cela je trouve ça très bien j'adore la pédagogie qu'il y a dans ces BD honnêtement on a un grand panel de l'histoire avec des enfants qui se battent pour leur liberté je trouve qu'en plus que quand on lit ça avec l'actualité internationale ça prend encore plus au coeur il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ces BD je vous en ai fait part que d'une seule partie honnêtement parce qu'il y a plein de choses qui sont mentionnées comme le fait d'enroler des enfants dans des armées hitlériennes pour être sûr qu'ils soient endoctrinés avec une idéologie bien nazie vous voyez ce genre de manipulation mentale manipulation mentale aussi qui sont mentionnées dans des tomes notamment avec des affiches quand les allemands demandaient du cuivre soi-disant pour l'agriculture alors qu'on sait que c'était du cuivre qu'il prenait pour faire des armements quand il disait qu'il fallait combattre les bolchevistes aux côtés des allemands pour éviter le mal que la Russie pouvait apporter n'est-ce pas enfin j'ai dit n'est-ce pas mais je fais pas allusion à l'actualité mais c'est vraiment quelque chose que les allemands disaient oh bah les russes sont encore pires que nous alors qu'en fait la Russie était allée de la France à cette époque-là enfin bref des manipulations mentales là aussi on nous a vu on est pro-russes et il y a des personnages qui rappellent que aussi Staline de l'autre côté était un dictateur d'extrême gauche mais dictateur quand même voilà il y a plein de choses comme ça qui sont mentionnées qui sont amenées que moi je trouve vraiment très bien faites et vraiment qui montrent qu'il y a vraiment deux côtés à chaque fois dans les guerres qu'il y a plusieurs visions des choses et ça honnêtement c'était vraiment bien fait donc vraiment un avis sur cette BD c'est vraiment ça c'est que je trouve que le côté pédagogique est vraiment bien mené le côté émotion aussi finalement parce que le tome 2 enfin je pense que c'est le tome qui m'a le plus marqué c'est vraiment poignant la fin la fin de ce tome 2 est vraiment poignante et à chaque fois que je relise ce tome là je suis en PLS à la fin vraiment je suis vraiment pas bien la violence de la scène finale est quand même là même si ce sont que des dessins et qu'on masque l'horreur que ça peut être mais on sent quand même la violence de la chose ça nous rappelle aussi que la liberté a un prix ça nous rappelle ça ça nous rappelle que les gens qui se sont battus pour notre liberté à nous à l'époque l'ont fait au vraiment péril de leur vie et que personne les a forcés c'est ça le pire c'est qu'ils ont résisté donc c'est vrai le mot prend sens à ce moment là et c'est surtout que la scène est violente mais d'un autre côté il y a des mots derrière qui sont juste encore plus poignants qui sont enfin des mots qui sont beaux enfin je peux pas vous dire pourquoi du coup ça serait vous spoiler mais qui marquent en fait et c'est vraiment quelque chose qui marque et vraiment ça montre vraiment que j'ai plus de mots en fait j'ai plus de mots et en fait ça montre vraiment que tout a un prix dans la vie vous voyez enfin ça c'est la dimension philosophique d'interprétation finale mais ouais franchement c'est il y a un tome que je retiens à chaque fois c'est ce tome 2 quoi ce tome 2 est vraiment mais phénoménal il est incroyable je crois que je vais m'en arrêter là pour cette BD parce que je crois que sinon je pourrais en parler pendant deux heures il y a une exposition aussi qui va ouvrir à Angoulême pour cette BD pour une exposition autour de cette BD là à savoir aussi que ces BD ont été adaptées en romans romans que je n'ai pas lus en fait je viens de capter que j'ai plus de lumière que la lumière soit je sais pas quand est-ce qu'elle s'est arrêtée c'est super donc disais-je cette BD était adaptée en romans aussi donc publiée chez Rajot j'ai encore pas eu l'occasion de les lire je sais pas si j'en aurais la curiosité pour être honnête parce que honnêtement la BD me suffit peut-être que je lirai le tome 1 pour savoir comment ça a été adapté il y a aussi des livres qui ont été sortis façon Escape Game et je crois qu'il y a aussi eu un autre livre qui a été sorti de toute façon je vous mettrai des couvertures mais ces autres livres là en fait à part les BD j'ai encore pas eu l'occasion de les lire de les feuilleter de voir comment ça a été mené donc moi je vous parle vraiment de la BD et honnêtement j'ai hâte que le tome 8 sorte et que pour vous présenter la suite aussi des autres thématiques qui sont abordées et vraiment la façon dont ça a été raconté cette histoire de France qui est racontée cette histoire de la résistance comment elle a raconté honnêtement j'adore comment ça a été raconté et ça me touche encore plus enfin là c'est un peu story time moi je suis désolée mais voilà et ça me touche encore plus en fait du fait que dans ma famille j'avais mon arrière-grand-père en fait qui fait des actes de résistance et qui a été dénoncée par un con du village par un corbeau comme on dit qui a été dénoncée et c'est vrai que c'est pour ça que ça me touche encore plus que des gens comme Vincent Dugommier et Benoît Hers écrivent pour raconter ces histoires-là enfin écrivent et dessinent pour le coup puisque c'est une BD et je suis reconnaissante en fait qu'ils le font parce que je trouve qu'on en parle pas assez et en tout cas j'espère vraiment pouvoir vous en reparler sur cette chaîne parce que c'est vraiment aussi des personnes qu'on doit mettre à l'honneur et que en fait la seconde guerre mondiale ne tourne pas autour que de quelques faits historiques en fait qu'on a beaucoup plus que ce qu'on veut bien nous dire en fait dans les cours d'histoire et une autre guerre aussi que j'ai envie de mentionner sur cette chaîne enfin plus tard pour le 11 novembre peut-être qui sera la première guerre mondiale parce que c'est pareil je trouve qu'on trouve beaucoup de documentation autour de la seconde guerre mondiale mais pas sur la première guerre mondiale enfin bref on sort un peu de la thématique de la BD mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à découvrir ces BD vraiment parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé que j'essaie de prêter à des amis ou que des amis en aient acheté ils vont vraiment tous aimer cette BD et je pense qu'elle a tout pour faire cette BD et voilà je peux que vous inviter à la ligne je vous souhaite un bon dimanche en tout cas et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo pour d'autres thématiques tchuss et moi je vous dis